Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Asus X552C. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il faut s'assurer ici qu'on est bien à droite, on visualise le rouge, ensuite on maintient le bouton à gauche et on peut retirer la batterie. On va retirer les deux vis pour accéder au capot. Il suffit de tirer vers soi. On fait apparaître ici le disque dur et ici un slot barrette mémoire. Pour retirer les barrettes mémoire, il suffit d'écarter comme ceci, elle remonte. Pour le remettre, on appuie, on clips, elle est en place. Pour retirer le disque dur, on a trois vis qui le maintiennent. Une fois ces trois vis retirées, on a une languette. Il suffit de décaler le disque dur et on peut le retirer. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis du panneau arrière retirées, on va écarter comme ceci, On va aussi ouvrir et écarter notre PC et ensuite on va se placer sur la plasturgie. On peut s'aider d'un outil. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. On va déclipser doucement la plasturgie. Il n'y a pas besoin de forcer, ça vient tout seul. On a ouvert notre panneau. On ne tire pas parce que vous avez les nappes qui maintiennent. On a trois nappes. On va retirer la première. Il suffit de soulever le connecteur. On va déjà le décoller comme ceci et on peut le retirer. Là, on a juste à soulever le connecteur. On soulève le connecteur, on tire vers soi et on peut le dégager. Pour finir, on va avoir le clavier. On enlève le connecteur et la nappe se dégage. On peut retirer notre partie supérieure. Vous avez ici le trackpad maintenu par trois vis. Les nappes. La nappe du bouton on off. Ici, la nappe du trackpad. Et ici, la nappe du clavier. Pour changer le clavier, soit vous changez toute la plasturgie. Soit il faudra que vous cassiez ici les petits rivets plastiques. Si vous arrivez à retrouver un clavier, il faudra recoller ou essayer de réchauffer pour refaire les rivets. Au niveau du PC, on se retrouve sur la carte mère. Ici, vous avez la vis pour retirer le lecteur CD. Il suffit de retirer la vis ici, on décale le lecteur CD. Ensuite, vous avez ici la carte Wifi. On va déconnecter les connecteurs. On va retirer la carte. Elle est maintenue par une vis. On retire la vis. La carte remonte. On peut la dégager. Ensuite, vous avez des vis enlevées. Elles sont matérialisées par une petite flèche blanche. Toutes les vis matérialisées par cette flèche blanche, sur la carte mère, on va les retirer. Donc on a une là, une ici, une ici, une ici, et une ici. On va retirer les vis qui maintiennent le ventirad. Ici, on va retirer le scotch. C'est la nappe qui sert pour l'écran. On la soulève doucement. On fait attention à ne pas arracher le connecteur, parce que les fils sont assez fragiles. Il suffit de tirer vers soi. On va le lever légèrement pour essayer de dégager un peu la nappe. Comme ceci, on retire notre nappe LCD. On arrive déjà à soulever notre carte mère. Attention, il y a l'antenne Wi-Fi qui peut se coincer. Ici, on a le connecteur d'alimentation. On va le retirer. Comme ceci, surtout ne tirez pas sur les fils, parce que vous risquez tout arracher. Ici, on a les enceintes. Comme ceci. Et donc, nous voilà sur notre carte mère. Ici, vous avez la pile du BIOS. Ici, vous avez le système de refroidissement, le ventirad qui va partir sur le processeur, soit la carte graphique, soit le chipset. A mon avis, ça doit être la carte graphique. Et ici, vous devez avoir le chipset. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt !